Salut les loulous ! On se retrouve aujourd'hui pour encore une nouvelle vidéo mais cette fois-ci pour le 4L Trophy Donc comme vous avez pu le voir sur TikTok et Instagram on participe à cette aventure de folie Wow ! On a une big 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 annonce ! On participe au... 4L Trophy ! Oui ! Achat de la première 4L grâce à ce gentil mec-clé Oh mon dieu ! La 4L est bancale ! Et du coup on vous a partagé une FAQ où vous nous avez posé plein de questions sur cette fameuse aventure et donc aujourd'hui on va y répondre ! Donc la première question c'est déjà qu'est-ce que c'est le 4L ? Clairement ! C'est un raid humanitaire On apporte des fournitures aux enfants qui sont là-bas du coup dans le désert de Merzougal ça me semble ! Attends ! Ah je me marque mon chocème ! Ah tu l'as gardé ? Elle était coincée sur ma dent ! Et donc en fait la particularité de ce raid humanitaire c'est que comme son nom l'indique on va le faire à bord d'une 4L Donc cette 4L là on va devoir la rénover, l'acheter faire toute la mécanique et tout dessus ! Donc il y a un réel travail en amont avant même en soi de faire cette fameuse course on va distribuer des fournitures C'est un travail mécanique, aventure ! C'est un jeu de sponsor aussi ! Parce qu'en temps de crise je peux vous le dire c'est très compliqué ! Ensuite la deuxième question ! Comment on a eu cette fameuse idée de participer au 4L Trophy ? Donc nous c'est vrai qu'avec Sarah on a toujours voulu en fait faire des missions humanitaires et c'est ton beau-père qui nous a parlé du 4L Trophy ! Et c'est lui qui va nous accompagner dans toute cette aventure, qui va nous aider pour tout ! Ouais parce que c'est quand même du boulot franchement ! A deux on n'aurait pas pu faire tout ça toute seule ! Et puis nous on aime trop les trucs qui sortent de l'ordinaire et tout ! Vraiment ça va être trop trop stylé ! La troisième question c'est comment on a fait pour participer à ce raid ? Donc déjà on est allé sur le site, on s'est inscrit ! Et en fait plus on s'inscrit le plus tôt, moins on va payer cher l'inscription ! Genre nous on va payer 3240€ alors que les autres vont peut-être payer 3600 et tout ! En gros pour participer au tout début, tu payes 400€ pour t'inscrire, c'est comme un petit à compte on va dire ! Parce que nous on s'est inscrit du coup en décembre 2021 ! Après avoir payé 400€ de pré-inscription, ils nous envoient 2-3 semaines après, ils nous ont envoyé plein de fiches pour nous aider ! Donc en fait ils nous ont dit dans ces fiches là qu'il fallait qu'on crée une association pour que les entreprises financent notre raid ! Parce qu'en soit on a besoin de 10 000€ à peu près ! Et du coup on va pas forcément les sortir de notre poche ! Donc grâce à notre association qu'on a créée, il y a des entreprises qui viennent nous voir, ils nous font des dons et en échange de leurs dons, nous on leur fait un petit sticker sur la 4L ! Donc en fait l'idéal c'est de chercher au plus tôt ses sponsors pour, comme a dit Sarah, pas sortir directement les souvenirs de poche et nous rembourser après, mais pouvoir directement le faire avec en fait les dons qu'on a eu des entreprises ! Comme par exemple l'achat de la 4L ! Parce qu'on va pas vous donner une 4L comme ça toute faite ! C'est à nous de la trouver, de l'acheter, donc nous on a fait pas mal de recherches ! Sur le bon coin on est allé à deux heures de route, par-ci, par-là ! Voilà, pour regarder les différentes 4L, laquelle paraît la mieux, etc. Niveau prix, niveau qualité, donc ça grâce à son beau-père, parce que nous on n'y connaît pas grand-chose ! Et c'est là qu'on trouve la fameuse 4L, donc on l'achète, et ensuite vient l'étape de la rénover entièrement, parce qu'il faut savoir qu'il y a des pièces spéciales à avoir pour participer au 4L Trophy ! Il y a plein de trucs spécifiques, genre imaginons sur toutes les 4L, le plancher, en gros c'est le sol de la 4L, et bien sur toutes les 4L il est complètement défoncé, mais par contre au 4L Trophy depuis 2018, tout ça là ça passe pas ! Il faut que ce soit nickel, que tous les châssis, je sais pas si vous allez comprendre, mais que le châssis soit vraiment nickel, et sinon tu pars pas en fait ! Genre vraiment tu pars pas ! Et donc là il y a encore une fois des frais du coup pour la mécanique, et c'est pour ça que vraiment, genre si on a un conseil à vous donner, c'est vraiment vous appuyer à fond sur les sponsors, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir financer votre aide ! Mais franchement, après les entreprises elles sont avantes par rapport à ça, nous c'est juste ce qu'on le fait pendant la crise Covid ! Voilà, c'est compliqué à ce moment, mais après en soi ils donnent quand même ! Ouais, le truc à retenir c'est que les sponsors c'est très important ! Puis à la limite même, avant de vous inscrire carrément au 4L Trophy, genre créez déjà votre association, commencez déjà à chercher les sponsors, parce que nous au final l'inscription ça a été clairement à nos fris ! Pour la mécanique en soi, nous on va pas le faire, enfin on le fait toute seule, mais avec mon beau-père qui lui va nous aider, parce qu'on va regarder des vidéos du coup sur Youtube, qui vont nous aider, et puis voilà quoi ! Mais après si vous êtes mécano, là parmi vous, n'hésitez pas à nous contacter, ou si même vous êtes des parents qui ont des entreprises, tout ça, vraiment n'hésitez pas, parce qu'on a besoin, enfin de dons ! Ça nous aide ! On a vraiment besoin de dons pour nous aider dans ce raid, parce qu'en ce moment c'est très compliqué ! Donc ensuite quatrième question, comment se passe réellement ce raid humanitaire en termes de jours et de ce qu'on va faire ? Donc en fait pour le raid humanitaire, il faut compter environ 10 jours ! En soit il faut 10 jours, mais plus on va dire 12 jours, parce qu'après il faut que tu rentres chez toi au final, donc ça prend à peu près 12 jours, mais en gros le premier jour ce qu'on fait nous, c'est qu'on part du coup de Bordeaux, pour aller jusqu'à Biarritz, et en fait c'est le village départ à Biarritz, et c'est là où ils contrôlent la 4L, c'est là où ils vont contrôler les châssis, si tout est en forme, si on peut clairement partir, sinon on rentre chez nous ! Donc après ça, ils valident ou non, il faut savoir que nous on est dans les premiers équipages, 59 ou 50 je sais plus ! Et du coup en fait on va passer clairement dans les premiers, mais par contre le matin du coup c'est nous qui allons nous lever le plus tôt ! Oui parce qu'en fait les premières équipes, on est combien à participer ? Oui, on a à peu près 2500 équipages, donc 5000 personnes, parce qu'on est deux par voiture ! Donc nous on est 59 en gros pour 2500, donc forcément on est dans la première partie des équipages, des voitures ! Oui voilà c'est ça ! Et du coup nous on partira le matin, parce qu'en fait ils ne peuvent pas faire partir tout le monde en même temps, sinon ça fait trop long, parce qu'il y a des mécanos qui doivent nous suivre pendant la route ! Oui il y a 150 mécanos qui vont nous aider ! Donc ils dispatchent comme ça, donc nous on partira le matin ! Et du coup après le 2... enfin en fait c'est dans le même jour je pense, sachant qu'on parle le 16 février du coup 2023 ! Et du coup après Biarritz les vérifications, on part directement au sud de l'Espagne à Algéziras, donc il y a à peu près 8 heures de route dans une voiture normale ! En 4L, il faut compter beaucoup plus parce qu'on ne va pas à 110 quoi, clairement pas ! Donc après arriver à Algéziras, sachant que là on n'est pas encadré pour y aller, c'est complètement seul, ils ne suivent pas autour ! Bon après si on a un problème, on peut toujours les appeler, mais on n'est pas réellement encadré ! Donc après de là, on arrive à Algéziras, on prend un bateau qui nous emmène du coup au Maroc ! Là, à partir de ce moment là, on est encadré ! Et après on n'a pas encore vraiment le détail de la course, de réellement ce qu'on va faire au Maroc ! Mais je sais qu'on fait un petit tour dans le Maroc, on va au désert de Merzouga ! C'est là où du coup on va donner les fournitures pour les enfants ! Et dans tous les cas, ce qu'on sait c'est que l'arrivée sera à Marrakech ! Dans le restaurant chez Ali ! On va rouler dans le désert pendant 7 jours ! Ouais, pendant longtemps en vrai ! Après pour aller jusqu'au sud de l'Espagne, on est à moins pour 2-3 jours quand même ! Ouais mais en soi la course démarre quand on est au Maroc ! En soi la course en elle-même ! Mais voilà, il faut compter plus de jours parce que du coup comme a dit Sarah, rien que pour venir au Maroc et pour retourner chez soi après, forcément ça prend longtemps ! Surtout en 4 ailes ! Et puis si ça se trouve, on n'aura plus de 4 ailes ! On va la casser là-bas ! Ouais voilà ! Donc de toute façon on va revenir à Pâte ! Donc bon, ça on verra là-bas quoi ! Voilà pour ce petit raid ! Donc ça dure du 16 au 26 février 2023 ! Bien évidemment on vous montrera tout sur nos réseaux sociaux ! Instagram, TikTok, même Facebook ! Du coup on a créé un petit compte ! Mais en soi on met les mêmes choses partout clairement ! Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour ! La cinquième question c'est où est-ce que l'on va dormir le confort principal ? Donc ça c'est une excellente question parce que nous-mêmes, on ne sait pas ! Enfin on sait qu'il y a des grandes tentes, des grandes bires qui sont mises à disposition ! Après en soi, en gros le 4 ailes Trophy réserve des énormes places où il y a tous les 4 ailes Trophy qui se rassemblent là-bas et personne n'a le droit de rentrer ! Mais du coup en soi nous on dort comme on veut ! Soit on veut dormir dans la voiture, soit on prend des tentes ! Mais en soi on va dormir encore ! Voilà ! Donc ça c'est un peu l'aventure ce qu'on vous dit ! Nous on aime bien ! Après on a peur des bêtes et tout ! Donc on aime bien mais voilà ! Ça va être pas facile mais ça va être super drôle et tout ça ! Et après pareil pour se nourrir par exemple ! Il faut savoir qu'au 4 ailes Trophy ils vont vous fournir un repas sur deux ! Donc soit le repas du midi soit le repas du soir ! Et je pense que ça dépend qu'à l'équipe acheter que si tu pars le matin ou l'après-midi ! Non c'est que le soir il me semble qu'ils fournissent ! Parce que le soir en fait ils font des fêtes et tout ! Et tous les soirs ils fournissent la manger mais par exemple le midi on se débrouille toute seule ! Donc par exemple si on veut faire du cuire des pâtes il va falloir qu'on amène des choses ! Donc il faut se rendre compte qu'en fait dans la 4 ailes qui est quand même pas non plus très grande ! On doit avoir les fournitures pour les enfants ! Pour les enfants qui sont bien remplis à blocs les sacs ! Voilà ! Nos nourritures et par exemple si on prend une tente ou quoi voilà ! Et puis tous les outils ! En fait il y a des pièces obligatoires à prendre pour le 4 ailes ! Il y a beaucoup beaucoup de pièces de mécanique qu'on est obligé ! Et ça ça prend une place mais un truc de dingue ! Donc au final il faut pas que la 4 ailes soit trop lourde ! Mais nous après ce qui est bien c'est qu'on a pris une fourgonnette et pas une 4 ailes normale ! Parce que les fourgonnettes en gros t'as pas de sièges à l'arrière ! Bon après forcément tu peux les enlever ! Mais le coffre est 10 fois plus grand quand même qu'une 4 ailes normale ! Donc ça c'est vraiment un conseil de prendre une fourgonnette ! Mais donc là il faut oublier tout ce qui est serviettes ou au tabi ! On va pas se doucher ! Pas faire caca, pipi ! Voilà ! Tout ce qui sera dans la 4 ailes ce sera des trucs nécessaires ! Et là nos valises de 10 kg qu'on part avec les vacances d'EPEG ! Euh 30 kg oui ! Là y'a pas quoi ! Non y'a pas du tout ! Après on se sépare en vrai ! Franchement là-bas peut-être au Maroc ! Parce qu'au Maroc on sera encadrés ! Mais je pense pas qu'il y aurait des douches et tout ! Ou des douches solaires ! Bon après de toute façon vous nous suivez ! Franchement on va découvrir tout ça en même temps ! Ouais ! On répond aux questions principales sur la préparation ! Parce que du coup on le vit en ce moment ! Oui ! Et après pour le raid en soi vous verrez ! On va tout vous filmer mais ça va être une aventure de fou ! Après je pense qu'on aura plus de détails ! Genre un mois avant le départ ils vont un peu nous prévenir ! Petit à petit ! Parce que même il y a des personnes qui nous appellent ! Là ils m'ont déjà appelé deux fois ! Pour savoir où ça en était ! Enfin pour un peu savoir l'avancement ! Et si on a des questions ! Donc franchement ça c'est hyper bien ! Parce que la moindre question tu les appelles ils te répondent direct ! Trop trop bien ! Ouais ils sont réactifs quoi ! Ouais ! Et enfin donc dernière question c'est comment est notre 4L ? Donc de quelle couleur on va la peindre etc ! Donc celle qu'on a achetée bah on vous la met juste ici ! Et en gros une fois qu'on aura tout retapé nous on voudrait la repeindre en rose ! Ça je pense ça va faire des détails de jo ! Ouais un petit truc un peu coloré ! Un truc solaire quoi ! Un truc coloré qui nous ressemble ! Après il faut savoir que du coup elle sera quand même recouverte de tous les logos des sponsors qu'on vous a expliqué précédemment ! Mais on aimerait voilà une 4L colorée ! Si y'a des graphistes parmi vous ! Si vous avez des idées même vous nous dites ! Pour faire un petit truc original quoi quand même ! Ce serait cool ! Bon bah on espère avoir répondu à toutes vos principales questions ! De toute façon si vous en avez d'autres n'hésitez pas en commentaire ! On répond à tout ! Y'a aucun souci ! Et après du coup les prochaines vidéos qui vont suivre ce sera surtout comment réparer la 4L ! Parce que mine de rien c'est du boulot ! Donc on va vous montrer un peu tout ce qu'on fait avec nos petites mains de mécano ! Parce qu'il faut bien qu'on s'y mette parce qu'une fois là bas il n'y aura plus mon beau père pour nous aider ! Et qu'on s'entraîne à rouler avec ! Surtout parce que vous savez c'est des leviers bizarres ! Genre ils sont pas là ils sont comme ça déjà ! Après on part avec ma soeur et sa meilleure année aussi ! Du coup en soit on est pas seul ! On est à deux voitures parce que du coup c'est que deux par voiture mais ouais ! Du coup si on a un problème ou quoi que ce soit on va s'entraider quoi ! Dans les prochaines vidéos vous allez voir vraiment vous allez plonger dans tout ce qu'on fait ! On va tout vous montrer de A à Z ! Et nous on a juste une hâte là c'est d'y être ! Et de vous filmer toute cette aventure ! Ça va être je pense riche en rebondissements, en péripéties et en galères surtout ! Je pense qu'il n'y aura que ça à mon avis ! Et puis même pour charger nos téléphones je sais pas comment on va faire non plus ! Ça ça va être une autre galère aussi ! On a bien peur c'est du boulot franchement ! Si vous lancez dans le 4L n'oubliez pas que c'est énormément de boulot ! Que ce soit la recherche de son sort ! La mécanique c'est... On dirait pas comme ça ! Moi au début on disait ouais t'inquiète ! Tranquille et tout ! On fait ça en deux secondes ! Mais non ! Non 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 ! Mais au final ça apporte que du bon de le faire ! C'est que des bonnes ressources que ça vous apporte franchement ! Rien que la préparation on va en apprendre en mécanique ! On a appris à démarcher des entreprises ! Enfin franchement c'est que des trucs positifs quoi ! Franchement ouais ! Et puis au final du coup ça... Avec notre petite ville à Martinez bah du coup on connaît plus de gens ! Les petits commerçants et tout ouais ! Parce qu'on a mis des petites vidéos sur Facebook et du coup on les a publiées dans notre ville en fait ! Et du coup les gens ils le voient donc c'est plutôt cool ! En plus on va avoir le maire là ! On arrive avec le maire bientôt oui c'est vrai ! Faut pas qu'on oublie ! Trois quarts d'heure ! Mais du coup voilà c'est plutôt cool il va nous aider aussi là dedans ! N'hésitez pas à nous suivre dans toute cette aventure ! Qui va durer un petit moment mais ça va être vraiment top ! Voilà les loulous ! On vous fait de gros gros bisous !